Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une opération qui s'appelle mobilité des aînés, où il s'agit de venir en support, en soutien à nos aînés dans le cadre de leur mobilité. C'est vrai que nous sommes sur des territoires ruraux, donc très étendus, où parfois le service de transport est plus ou moins présent dans certaines zones. Et en particulier pour nos aînés, il y a un besoin justement de venir les accompagner et les emmener, soit sur des lieux de ravitaillement au niveau de leur course, ou soit sur des lieux d'activité qu'ils souhaitent faire ou suivre. Le CCAS a été choisi par la CNBT pour être CCAS pilote. Donc cette opération démarre sur le territoire de Sainte-Rose, et pour nous c'est un privilège. Donc c'est un défi à relever, et l'équipe du CCAS est à même de relever ce challenge. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils ont fait, de mettre ça en place, parce qu'il y a les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. Et moi ça m'arrange aussi, mais moi je suis autonome, toujours. Je sors quand je veux, je vais faire mes courses, je vais aussi dans mes associations. Je m'amuse, je me sens forte. Alors là je suis bien contente, on peut m'amener pour un MCB, je peux faire au tour. Oui je trouve que c'est bien, parce que moi-même, quand j'ai besoin de me déplacer, il faut que j'attende mes enfants quand ils ne travaillent pas pour m'emmener où je veux. Alors pour moi je trouve que c'est une bonne chose. Aujourd'hui je viens présenter l'action de mobilité pour les aînés, qui se déploie sur la CNBT, en partenariat avec la CNBT et la Sécurité sociale. On a organisé un service de proximité pour permettre aux aînés des communes du Lamantin, de Goyave, Petitbourg, Saint-Rose, Deshaies, Pointe-Noire, pour se déplacer en matinée, effectuer par exemple des démarches administratives, telles que aller aux impôts, à la poste, etc. ou bien se rendre à la pharmacie, voire même faire des courses. Et les après-midi, c'est des actions plus de loisirs, comme se rendre à la plage, pourquoi pas aller voir sa soeur ou sa cousine qui se trouve sur la commune d'origine, mais pas dans la même section, et partager des moments conviviaux avec des proches. Donc pour pouvoir s'inscrire sur ce programme, c'est très simple. Donc pour les personnes de plus de 65 ans, il s'agit de pouvoir identifier dans son organisation ce qu'on a prévu de faire sur le jour de rotation qui concerne sa commune, prendre contact auprès du CCAS de sa commune, donc faire part de son inscription, et ensuite les informations nous sont remontées pour qu'on puisse organiser le circuit de ramassage et de dépôt sur le point de chute. Suite à un concours au niveau de l'État, on a candidaté, du coup le projet a été accepté, et puis voilà, on le met en place. Ce matin, on commence par Sainte-Rose, les villes de Déaise suivent ensuite, et puis ça va s'étendre sur tout le territoire nord-basteur. Une navette gratuite sera mise à disposition des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont isolées géographiquement. Donc cette navette pourra permettre des déplacements pour des démarches administratives, pour des loisirs, pour des visites, et même pour faire des courses de première nécessité. La navette sera mise à disposition des bénéficiaires tous les mercredis, matin et après-midi. C'est sûr que ça ne peut qu'être plaisant pour eux, et l'association qui les accompagne fait tout ce qu'il faut pour que ces aînés soient bien dans le nord-basteur. Parce qu'encore une fois, nous sommes à la CNBT, nous sommes au nord-basteur, et c'est une opération qui s'adresse essentiellement aux aînés du nord-basteur. En tout cas, moi je suis ravi que cette association satisfasse pleinement les besoins de nos aînés. Sous-titrage ST' 501